Fin 1942. Nous sommes en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale qui embrasse désormais le globe entier. Les alliés ne sont pas au mieux de leur situation face à l'Axe. La France, au milieu de tout ça, occupée aux deux tiers, mise au banc des nations après une défaite excessivement brutale en 1940 face à l'Allemagne, elle est à genoux. Son armée a été balayée malgré une résistance héroïque en quelques semaines par la Wehrmacht. Cependant, quelques lueurs d'espoir pour les alliés commencent à percer le voile sombre du conflit. Midway, elle à la mène, Stalingrad. Peut-être le destin du monde, et particulièrement du vieux continent, n'est-il pas encore écrit. En effet, en Europe, la guerre est menée principalement à l'abri à l'Est, loin de l'Hexagone. Mais un autre front prend de plus en plus d'importance, l'Afrique du Nord. Et c'est ici que nous allons poser notre regard. Car un étrange phénomène est à l'œuvre. Les alliés y gagnent très rapidement du terrain. Et le débarquement américain en Afrique du Nord, lors de l'opération Torche, rabat totalement les cartes. La France métropolitaine est entièrement occupée. Et après quelques errements et affrontements locaux, ce qui reste de l'Empire colonial français se retrouve par conséquent du côté allié. Pourtant, ce n'est pas une nouvelle entrée de la France dans la guerre. Car en réalité, elle ne l'avait jamais quittée. Et oui, la France n'a alors non pas une, mais bien deux armées dans la région. L'armée dite d'Afrique, héritière de Vichy, et les forces libres gaullistes. Plusieurs défis vont devoir être levés pour en faire une seule vraie armée, capable de combattre aux côtés des alliés. Et pourquoi pas, de remettre la France dans le camp des vainqueurs. Pour commencer, fondre ensemble ces deux éléments a priori inconciliables. Ensuite, la rééquiper avec une bonne grosse perfusion américaine. Et ce de cette incroyable résurrection dont nous allons parler aujourd'hui. Avant de débuter le documentaire, laissez-moi vous parler rapidement du partenaire de la vidéo. S'il y a bien une chose de sûre, c'est que beaucoup de français de l'époque auraient bien aimé que les VPN existent. Pour sûr que Gaston, jeune français voyant son pays occupé, aurait utilisé CyberGhost VPN afin de protéger ses informations des regards malveillants et des hackers mal intentionnés de l'occupant. Sa véritable adresse IP serait cachée et ses données cryptées. En plus, Gaston pourrait profiter du fait que CyberGhost VPN peut aussi lui servir à accéder à du contenu géobloqué. Vous, vous pouvez en profiter pour les sites internet, YouTube, trouver de meilleures offres en ligne ou même débloquer des catalogues de plus de 40 services de streaming. Gaston en aurait peut-être pu certainement profiter pour écouter tranquillement l'appel du 18 juin du général qui, dans la réalité, n'a pas pu toucher la France directement autant qu'on l'imagine. D'ailleurs, même si comme Gaston, vous n'êtes pas un expert en informatique, vous n'aurez aucun souci à prendre en main ce VPN, très facile d'utilisation et serez rassuré devant la démarche de transparence de l'outil. Gaston pourrait profiter de son seul abonnement pour protéger jusqu'à 7 appareils en même temps sur toutes les plateformes Windows, iOS et Android. De quoi équiper tout son petit réseau. Alors comme si Gaston, la sécurité est importante pour vous, n'attendez plus. En utilisant le lien dispo juste en dessous, vous obtiendrez 83% de réduction et 4 mois gratuits. En plus, ils ont une garantie 45 jours satisfaits ou remboursés, ils ont déjà 38 millions d'utilisateurs dans le monde et une excellente note sur Trustpilot. Vous trouverez le lien et toutes les infos dans la description. Sur ce, laissons Gaston et place à la vidéo. L'armistice de juin 1940 a mis la France hors de la guerre. Les maigres, très maigres forces gaullistes sont la seule représentation du pays côté allié durant des années. L'opération Torche et l'arrivée des anglo-américains en novembre 1942 au Maroc et en Algérie, encore liées à Vichy, va permettre à l'armée qui s'y trouvait de reconstituer tant bien que mal le cœur d'une véritable force tricolore. Charles de Gaulle écrivait justement dans ses mémoires « Quelle est courte l'épée de la France au moment où les alliés se lancent à l'assaut de l'Europe occupée. » Et pour couronner le tout, l'allié américain n'a aucun souhait de la sortir du fourreau. Le président américain, Roosevelt, ne croit pas en De Gaulle fin 1942. Il lui préfère un autre militaire, le général Giraud. Ce dernier a meilleure allure. Il arbore quatre étoiles et scande un crédeau. Un seul but, la victoire. Il compte remettre l'armée française au combat, mais pas la France. Et cette idée plaît à l'américain. Malheureusement pour lui, la carte Giraud lui file entre les doigts au moment du débarquement en Afrique du Nord. Le français est alors à Gibraltar. Et les troupes françaises présentes en Afrique résistent aux alliés en suivant les ordres de Vichy. Dans l'urgence, les américains se tournent vers celui qui semble être un interlocuteur capable de mettre fin au combat. Le commandant en chef des armées, l'amiral Darland. Le numéro 3 du régime de Vichy est lui bel et bien à Alger. Résonnant à court terme, on obtient de lui un cessez-le-feu et un renversement d'alliance en échange du titre de haut commissaire pour l'Afrique. Darland retourne sa veste et ordonne la mobilisation et la reprise des combats contre l'Axe. Sans renoncer au maréchal au fond de lui. À Alger, va commencer alors un conflit de bureaux pour le commandement. Les américains veulent y installer Giraud. Tandis que le général Jouin, moins compromis avec Vichy, prendrait l'armée de terre. La question de l'encombrant Darland est vite balayée. Un jeune royaliste gaulliste s'en charge en l'assassinant le 24 décembre. Pas grand monde le pleure et surtout pas Roosevelt qui peut mettre enfin sur la table sa carte Giraud qu'il propulse, commandant en chef civil et militaire, laissant De Gaulle sur la touche. Tout se joue à Casablanca, le 24 janvier 1943, à l'hôtel d'Annefa où Roosevelt se met d'accord avec Giraud pour que, je cite, « Les forces françaises reçoivent en priorité l'équipement qui leur est indispensable et que celui-ci soit constitué du matériel le plus moderne. On prévoit pas moins de 8 divisions d'infanterie et 3 blindés, quelques 300 000 hommes accompagnés par 500 avions de chasse, 300 bombardiers et 200 de transport. » Le patron des affaires étrangères américain estime que cet accord est impossible à tenir et il le qualifie carrément, je souligne, d'accord après-boire. On se demande à Washington si Roosevelt a ne serait-ce que lu l'accord avant de le signer. Cet accord ne prend pas du tout en compte les forces de la France libre de De Gaulle. Il s'offusque. Les FFL qui se battent depuis 1940 manquent de tout. Et voilà que l'armée d'Afrique est promue partenaire privilégié. La même qui, il le rappelle, a juré fidélité à Pétain et a tiré sur les alliés à Mercelle-Kébir, à Dakar et en Syrie. Mais les Américains ne veulent pas d'un De Gaulle, trop susceptible d'unir la France à nouveau et qu'ils soupçonnent de viser le pouvoir. Ce sont donc bien des raisons politiques et non militaires qui motivent la renaissance à marche forcée de l'armée française comme un contrepoids au FFL de De Gaulle. D'ailleurs, Enzenauer n'imagine même pas vraiment employer cette nouvelle armée à autre chose qu'au maintien de l'ordre. Mais quoi qu'il en soit, les Américains tiennent parole. Au 15 décembre, les 500 000 tonnes reçues peuvent équiper déjà 4 divisions d'infanterie, 2 blindés et des bataillons supplémentaires de chasseurs de chars, de DCA et d'artillerie lourde. Giraud va la mettre à profit pour tendre la main aux résistants corse, puis engager un modeste mais bien existant corps expéditionnaire en Italie, le CEFI. Mais en coulisses, puis rapidement dans la lumière, De Gaulle réussit à forcer le mariage entre la France libre et l'armée d'Afrique. A la fin de l'année 1943, il supplante même Giraud à la tête de l'armée française en profitant de ses maladresses et aux gros dames des Américains. Washington a de quoi s'inquiéter. De Gaulle n'a pas du tout la même vision. Pour lui, la nouvelle armée est envisagée comme un outil de puissance lié au pouvoir politique qu'incarne alors le Comité français de libération nationale créé en juin 1943. Il compte s'en servir pour exister sur la scène internationale. Il obtient d'ailleurs le transfert de la fameuse deuxième DB en Angleterre, nécessaire selon lui pour installer le gouvernement provisoire de la République française à Paris avant les communistes. L'armée française reste cependant soumise aux commandants de théâtre des Alliés, même quand cela paraît invraisemblable. Prenons pour exemple le débarquement en Provence. Jean Latre de Tassigny est placé sous l'autorité américaine alors qu'il a 5 étoiles et 2 divisions de plus que son chef, Alexander Patch, qui est la tête de la 7ème armée américaine. Durant tout le reste du conflit, les Français seront employés par les Américains sur des objectifs qu'ils ont eux-mêmes fixés, comme si ces forces leur appartenaient. Lors de la remontée du Rhône, il faut toute la force de caractère de Delattre pour empêcher la dispersion de son armée. Elle sera ensuite employée sur le front alsacien, vu comme accessoire par les Alliés, et ne sera même pas prévue dans l'invasion de l'Allemagne. On va jusqu'à retirer les moyens de pontage de l'armée française pour la garder en laisse. Et là encore, De Gaulle doit gesticuler pour obtenir un pauvre pont pour passer le Rhin. Mais ça, nous y reviendrons à la fin de la vidéo. Le général De Gaulle le reconnaît dans ses mémoires lorsqu'il écrit que, je cite, « Jamais les Anglo-Saxons ne consentirent à nous traiter comme des alliés véritables. Jamais ils ne nous consultèrent, de gouvernement à gouvernement, sur aucune de leurs dispositions. Ils cherchaient à utiliser les forces françaises pour les buts qu'eux-mêmes avaient fixés, comme si ces forces leur appartenaient, et en allégant qu'ils contribuaient à les armer. » Bon, maintenant, il faut analyser les faits. En soi, une logique implacable impose cette dépendance, la logistique. En France, pour vous donner une idée, 9 divisions américaines sont ravitaillées en moyenne par 88 000 hommes. Les 8 divisions françaises n'en ont que 19 000. L'armée française manque de tout et n'a pas le choix de laisser l'oncle Sam prendre en charge la quasi-intégralité de sa chaîne logistique. Plus ou moins logique dans ce cas-là que l'allié garde le contrôle sur les opérations. Les USA contrôlent aussi la croissance de cette nouvelle armée. En janvier 1945, elle se cantonnait à un maximum de 11 divisions opérationnelles contre 60 américaines. On dénombre 307 600 hommes sur le théâtre, à comparer aux 1 438 000 américains et 1 339 500 anglais et alliés. Une épée est sortie du fourreau, oui, mais pas si tranchante que ça, il faut en parler. Nous avons parlé un petit peu de la raison de la renaissance de l'armée. Parlons maintenant d'elle-même. La nouvelle armée française, comme on va l'appeler, va démontrer que sa capacité tactique n'est en rien perdue. Tirailleurs et goumiers marocains qui matent les sommets en Italie et suscitent l'admiration des Allemands. Le groupement de Leclerc qui se montre très efficace. Forteresse de Toulon et de Marseille qui tombent en un temps record. Mais il faut faire attention à ne pas uniquement s'attarder sur l'échelon tactique. L'historien Paul Gojac nous rappelle par exemple à quel point l'hiver 1944 révèle la fragilité de la nouvelle armée française qui combat à sur-régime depuis un an. Elle traverse alors une grave crise. Les effectifs ont fondu dû à la guerre Made in France qui exalte le choc et la prise de risque. Fin 1944, les bataillons d'infanterie accusent des pertes moyennes de l'ordre de 40% des effectifs. L'intégration des 87 000 FFI ne suffit pas à combler le vide. On va y revenir. Un officier de la 3ème DIA souligne que, je cite, l'infanterie d'Alsace n'est plus celle d'Italie. Elle a clairement perdu son homogénité et son expérience par un amalgame maladroit pour renvoyer le plus possible des régiments coloniaux. Plutôt que de mélanger les troupes et l'expérience, on remplace un régiment de tirailleurs par un régiment de FFI dans chaque division. Les novices restent entre eux et un profond malaise se fait sentir entre les officiers d'actives et les officiers de 20 ans sans aucune formation. On se traite d'un côté de vichistes et de brigands de l'autre. Mais il faut faire avec. En effet, il est difficile d'imaginer renforcer les divisions africaines avec la population métropolitaine. Exigez d'elle une nouvelle mobilisation après celle de 1939, 4 ans d'occupation et de STO. Et puis, de toute façon, les finances ne permettent même pas de payer la solde. Enfin, l'équipement américain arrive de plus en plus au compte-gouttes alors qu'il semble de moins en moins pressant d'armer des alliés. Reste à faire supporter l'effort de l'armée d'Afrique. Le colonel Claire nous témoigne de l'aigreur de ses pieds noirs. La veulerie du pays leur fait se demander pourquoi nous être battus, pourquoi avoir enduré tant de misères. La France ne travaille pas, la jeunesse ne pense qu'au marché noir, à la combine, à la politique de village. Les Français n'ont qu'ironie et mépris pour l'armée d'Afrique. Outre la lassitude de se sentir abandonné, on y devine le rêve français qui s'effondre et la preuve que persistent dans les esprits de ces militaires les clichés qui ont fait la réussite du gouvernement de Vichy. Dites-vous que la décision d'aligner la solde de ceux que l'on appelle indigènes sur celles des pieds noirs suscite chez eux l'incompréhension. Elles n'acceptent pas vraiment l'amalgame avec les FFI. Enfin, il faut noter que les démons du commandement se réveillent vite. Les six derniers mois de la guerre furent dans chaque camp les plus meurtriers. Comment témoignent les très rudes combats de l'hiver 1944-1945 ? Le commandant de Delattre est vivement critiqué devant la poche de Colmar qu'il n'arrive pas à nettoyer. Leclerc le définit comme archaïque, incapable d'employer correctement les grandes unités blindées et déconnectées du réel en demandant carrément d'être réintégré à l'armée de Patton. On comprendra que le général Leclerc put préférer faire la guerre avec les Américains quand on voit à quel point la 2ème DB subit de lourdes pertes en étant envoyée au feu à contre-emploi par Delattre. L'aide nécessaire du 21ème corps de l'US Army pour réduire la poche signe un cruel démenti sur la prétendue supériorité tactique française. La nouvelle armée française reste convalescente et il ne s'agirait de ne pas l'oublier. Et la situation est encore plus nette pour l'armée de l'air et pour la marine nationale. L'armée de l'air est rééquipée par les alliés essentiellement américains et complètement intégrée dans les formations aériennes alliées. Elle est soumise au plan opérationnel de ces derniers. En effet, les matériels disponibles en Afrique du Nord étaient périmés et bien des techniques et des concepts d'emploi sont étrangers aux pilotes français à l'écart de la guerre moderne depuis plus de 2 ans. Et il en est de même d'une marine nationale qui ne pèse d'aucun poids dans les plans opérationnels alliés. Dans ces conditions, il est déjà presque remarquable que l'armée française ait réussi à remplir son rôle militaire, participer à la libération du territoire. Son rôle de politique intérieure, faciliter la restauration de la souveraineté républicaine et son rôle de politique étrangère, restaurer la puissance de la France. Cette armée est en effet utilisée malgré tout ça pour marquer l'unité nationale retrouvée. Unité, oui. Et pour autant, il y a bien une chose qui définit cette nouvelle force. On a commencé à le voir, c'est la diversité. Parlons-en avant de parler politique. La marche vers l'unité est marquée de nombreuses étapes. L'armée de terre qui renaît, c'est l'armée de la France combattante, c'est l'armée d'Afrique et c'est une armée nouvelle en même temps. Quand les alliés débarquent en Afrique du Nord, l'armée tricolore est squelettique, limitée à 100 000 hommes dont seulement 4% d'officiers. La mobilisation générale est déclarée deux jours plus tard en Afrique française. Mais la reconstruction va être longue. Il faut faire appel au réservoir humain le plus immédiatement disponible, celui de la région. Au total, entre 1942 et 1945, 176 500 hommes d'origine européenne, soit 16,4% de la population que l'on appelle pieds noirs, est appelée sous les drapeaux. Faire plus risque de désorganiser l'économie. On tente d'appeler pour la première fois les femmes avec le décret du 11 janvier 1944. Mais le tollé provoqué limite à 3 000 le nombre de femmes recrutées en Afrique du Nord, en grande majorité volontaire. L'ajout de 10 000 Français venus du reste de l'Empire ne suffit évidemment pas et on doit alors faire appel aux fameux indigènes, les véritables locaux. Ils seront 233 000. Les Algériens et Tunisiens font l'objet d'une conscription obligatoire et les Marocains ont le choix du volontariat pour s'engager dans les unités régulières ou dans les tabards. Dans le même temps, l'Afrique occidentale française, ce qui correspond au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, au Niger, etc., mobilise 42 320 hommes et l'Afrique équatoriale, autour du Gabon, du Tchad et du Cameroun, 43 320 de plus. L'armée de libération est dotée pour plus de la moitié de soldats de l'Empire. Elle a définitivement une très forte identité coloniale. L'effort demandé aux populations d'Afrique du Nord ne suscite d'ailleurs pas de véritable union sacrée. Un rapport du 30 novembre 1942 s'inquiète du, je cite, « peu d'enthousiasme montré par certains pieds noirs et indigènes pour répondre aux ordres de rappel ». En effet, le prestige de la France a été écorné en 1940 et le débarquement allié de 1942 est même vu comme une seconde défaite par beaucoup. Partout, les mouvements nationalistes commencent à s'affirmer. Mais la mobilisation se déroule globalement dans l'ordre. Au niveau de l'idéologie, on en a déjà parlé, c'est assez divers. Les cadres sont au début encore profondément vichistes. Et ce n'est que le 14 mars 1943 que les Américains contraignent Giraud à prononcer un discours dans lequel il s'engage à restaurer les libertés républicaines. L'arrivée des évadés par l'Espagne et des FFL en Tunisie impose une réelle rupture avec Vichy. Ces FFL ne sont pas aussi nombreux qu'on peut l'imaginer. On en compte alors 73 100 des métropolitains et des coloniaux. Et c'est très peu finalement. Pour des populations nettement moindres, la Pologne en exil offrit plus de 150 000 soldats par exemple. La Grèce, 40 000 ou encore 30 000 pour les Pays-Bas. Dites-vous, pour un petit chiffre, que l'armée de Vichy accueille plus de volontaires que les FFL entre 1940 et 1943. Quoi qu'il en soit, la fusion de l'ensemble des troupes françaises est entérinée officiellement le 31 juillet 1943. On épure l'armée des symboles du vichysme et de l'antigaullisme à travers des généraux comme Nogues, Mandigal ou Priou. Mais on épargne les subordonnés tenant compte de la pénurie de cadres. Ne nous trompons pas, la fusion ne signifie pas du tout l'union des cœurs. Mais qu'ils s'apprécient ou non, les vigistes et gaullistes sont contraints de combattre ensemble. A partir de novembre 1943, le corps expéditionnaire français en Italie composé de 100 000 soldats réunit pour la première fois des unités FFL et de l'armée d'Afrique derrière le général Jouin. Il représente parfaitement cette fusion. C'est un militaire aguerri et figure de l'armée d'Afrique. Mais il demeure d'un autre côté camarade de promotion de De Gaulle à Saint-Cyr. Les épreuves en durée et le feu resserrent assez vite le lien. Le 6 juin 1944, le corps défile dans Rome. Mais un nouveau défi se présente à l'horizon. Celui de la libération de la métropole. L'armée qui foulera la terre nationale se doit d'être exemplaire. On remplace donc Jouin par un Delattre de Tassini qui prend la tête de la première armée française, forte de 230 000 hommes. Il est alors indispensable d'unir politiquement les efforts de la résistance intérieure et extérieure pour renforcer la cohésion nationale. Un défi loin d'être gagné. Reconnue comme partie intégrante de l'armée française par ordonnance le 9 juin 1944, les forces françaises de l'intérieur, FFI, combattent aux côtés de l'armée de Delattre dès les premières heures du débarquement de Provence, notamment dans Marseille. 45 000 hommes des FFI sont intégrés dans l'armée très rapidement. Ils conservent tous leur identité propre, quel que soit le mouvement de résistance de départ. Leur difficile combat clandestin leur offre une belle légitimité et tels les soldats de la jeune république de 1791, ils prétendent incarner la souveraineté populaire. Les cadres venus d'Afrique se méfient d'eux. Ils sont vus comme réfractaires à l'ordre et on les moque parfois pour leur engagement tardif. Leur apport conduit au retrait des troupes noires que l'on croit incapables de supporter la rigueur de l'hiver européen et en réalité qu'on n'a parfois pas forcément envie de voir au-devant des défilés de la libération. L'association des troupes de l'Empire et de la métropole, des militaires de carrière, des mobilisés et des volontaires, a permis de faire de l'armée de la libération l'armée de la France avec un grand F. Mais jamais, jamais les tensions internes ne vont disparaître. L'armée d'Afrique invoque le poids militaire de leur contribution et souffre d'un cruel manque de reconnaissance. La frustration de la composante indigène est encore plus forte et elle éclatera même à Sétif et Gouelma le 8 mai 1945 lors de manifestations organisées par les nationalistes algériens qui dégénèrent en émeutes sanglantes et en massacres d'une centaine d'Européens. Pendant deux semaines, on y répond brutalement avec un pilonnage de villages à l'aveugle. Le bilan inconnu serait compris entre 5000 et 15 000 tués. Un avant-goût amer des fruits de la décolonisation à venir. Manque d'armes, insuffisance logistique, défaut d'expérience des opérations modernes et on l'a vu, dissension interne, la nouvelle armée française a beaucoup de lacunes. Dans ce contexte, elle va devoir gérer la pénurie pour reprendre sa place auprès des alliés et jouer un vrai rôle dans la victoire. Lorsque prend fin la reconquête de la Tunisie en mai 1944, l'armée française a engagé l'équivalent d'un corps d'armée à trois divisions. Le manque d'équipement condamne ses unités à des missions secondaires. Mais elles sont cependant accomplies majoritairement victorieusement au prix de très lourdes pertes. Près de 2000 tués et 8000 blessés sur un peu plus de 40 000. Très d'un quart de pertes. Les FFL de leur côté n'ont clairement plus rien à prouver depuis Koufra, Birakheim ou El Alamein. Birakheim d'ailleurs, si on fait une petite aparté, avait redoré le prestige des français auprès des anglais qui titraient dans le Daily Mail « L'esprit de Verdun est toujours vivant » et Churchill rendit un vibrant hommage au FFL aux communes. Vichy a pour l'anecdote eu un son de cloche très différent. La presse collaborationniste, Radio Paris, célèbre la prise de Birakheim par les Allemands tandis que « Je suis partout » le journal dénonce le « je cite » le ramassis de jeunes voyous, de juifs tarés et de mercenaires en mal de solde qui combattent dans les FFL. Si l'apport militaire des FFL est modeste et comment aurait-il pu être autrement, il ne faut pas négliger leur perte ni le rôle stratégique pour les alliés de l'Empire colonial français rallié à la France libre. De leur côté, les soldats de l'armée d'Afrique ont montré en Tunisie qu'ils savent toujours se battre. Cette réalité vaut un respect renouvelé de leurs alliés. Et ce n'est pas rien, car c'est ce qui conditionne en quelque sorte l'aide matérielle à venir. Et il y a urgence. En Tunisie, les Français ont pu mesurer l'écart creusé entre eux et les anglo-saxons. Autant d'un point de vue matériel, mais aussi organisationnel et doctrinal. Ils n'ont pas eu le loisir d'évoluer depuis 1940. Même l'expérience des FFL reste tactique et à l'échelle des combats à petit échelon. Il faut réapprendre au cadre à mener des opérations majeures. Par la suite, en Italie, les soldats de l'armée française démontrent leur qualité opérationnelle. Celle d'une infanterie endurante et sachant manœuvrer, d'une artillerie efficace et d'une troupe bien encadrée et bien commandée. Celle des Français qui prouvent qu'ils peuvent toujours être de bons combattants. Aux ordres des alliés, 112 000 hommes, dont 52% d'origine maghrébine, il faut le noter, démontrent toutes leurs qualités. En mai 1944, par exemple, les troupes de montagne françaises débordent les défenses allemandes du Monte Cassino, là où les alliés étaient bloqués depuis des semaines. Et c'est le général Jouin qui a su convaincre le commandant allié qu'il fallait cesser les assauts frontaux et adopter une tactique de combat par les hauts et les pénétrations ensuite pour déborder l'ennemi. Mais cela n'empêche pas que la nouvelle force doit réapprendre les règles de la guerre à l'américaine quand la logistique doit traverser les océans. Les divisions sont créées sur le modèle américain, un pur échelon tactique incapable d'opérer seul. Cette nouveauté est mal comprise des Français pour qui la division doit être autonome. Mais ils apprennent très vite à en jouer. Puisque la division n'inclut pas la logistique, eh bien, on s'en passe, obligeant les alliés à la fournir, augmentant par conséquent le nombre d'hommes envoyés dans le corps combattant, gonflant les chiffres de l'armée. La combine grippe cependant très vite, notamment après le débarquement de Provence et surtout en Alsace. Les Français manquent d'unités spécialisées et celles dont ils disposent sont inadaptées. La première armée a par exemple six bataillons de chasseurs de tanks alors que les Allemands n'ont quasiment plus de Panzer. Mais les Français n'ont pas de bataillons de chars d'appui pour l'infanterie. Ce choix témoigne en fait aussi du souvenir toujours vivace de 1940. Les Français sont plus terrorisés par les Panzers que par la panne d'essence ou le manque de munitions. Deux soucis qui arrivent en même temps à l'hiver 1944. Les lacunes françaises ne tiennent pas seulement que de leur vision mais aussi d'un rééquipement incomplet. Certes, les USA ont fourni plus d'un milliard et demi de dollars d'équipement. On peut citer 4000 blindés ou encore 1400 avions. Mais cela masque la réalité. Les matériels sont rarement de la version la plus récente. L'US Army privilégie logiquement ses propres besoins. On est alors obligé de garder les matériels français ou même britanniques chez les ex-FFL. Et le tableau est encore aggravé pour les FFI fraîchement intégrés. Nécessité faisant loi, on distribue du matériel allemand capturé. Qui était même parfois à l'origine français comme des SOMUA ou FM 2429 dont on a déjà parlé sur la chaîne. Il ne faut pas non plus passer sous silence le retard immense qu'a la France sur les transmissions, sur l'appui aérien, l'intégration du génie et j'en passe que la nouvelle armée doit apprendre en un temps record. Alors, je vous vois venir à entendre tout ça, on pourrait se dire que la nouvelle armée française n'est en fait qu'une copie de l'US armée. Mais que nenni, l'approche de la tactique et dans une certaine mesure celle des opérations reste différente. Les français se révèlent plus agressifs, notamment les fantassins. L'emploi de l'artillerie et des avions est beaucoup moindre que chez les américains. Par nécessité, mais aussi pour manœuvrer plus rapidement. Moins procéduire et plus risquée, la méthode française se rapproche finalement beaucoup plus des pratiques allemandes que celles des anglo-saxons. Le revers, en revanche, est un taux de perte parfois élevé. La performance tactique de la première armée décroît ainsi clairement dès l'automne 1944. Les critiques américaines ne se font alors pas attendre. Pourtant, la nouvelle armée française n'a pas démérité. Et en dépit de toutes les difficultés évoquées, jusque là, eh bien elle s'avère tactiquement à la hauteur. Italie, Normandie, Toulon et Marseille, Belfort et j'en passe. Que de belles victoires. Reste maintenant une inconnue. Jamais, la nouvelle armée française n'a mené des opérations en autonomie excepté des sauts de puce locaux. Est-elle encore en mesure de planifier, sinon de conduire, des opérations de grande envergure ? Militairement, ce n'est pas sûr. Mais de son côté, un certain général a fait en sorte qu'elle puisse en monter une politiquement. À l'approche des débarquements de France, les intérêts du Comité français de la libération nationale, puis du gouvernement provisoire de la République française, pèsent encore très peu dans les décisions stratégiques globales des alliés. De Gaulle apporte une importance immense à une participation française aux combats alliés en général et à la libération de la métropole en particulier. Après sa renaissance en Afrique, l'armée française se fait ses preuves, nous l'avons vu. Ses engagements doivent prouver sa capacité à prendre part au combat contre l'Axe. Le but repris dans le discours de l'Hôtel de Ville de Paris le 25 août 1944, je cite, la libération de la France par elle-même. Mais aussi une place retrouvée dans le concert des nations victorieuses. L'armée française joue pour De Gaulle un rôle de réconciliation des Français, mais aussi un instrument privilégié pour restaurer la puissance nationale. Il négocie auprès du général américain Enzenauer la présence d'une division française dans Overlord, la deuxième DB, et l'engagement que lui-même n'entrera pas à Paris sans les Français à ses côtés. L'américain Amalin lui concède tout ça pour s'assurer la collaboration française sur d'autres théâtres, notamment dans le sud de la France. Les alliés n'ignorent rien des enjeux politiques de l'emploi de troupes françaises régulières en métropole. Mais la question reste épineuse. Roosevelt, notamment, se méfie toujours des ambitions de De Gaulle, affirmant même en novembre 1943 que, je cite, « Si le général entre en France avec 10 divisions bien équipées, il pourra devenir le chef du gouvernement par la force. » Enzenauer est de son côté le meilleur intermédiaire pour les intérêts français. Il sait que si le débarquement en Provence est annulé, les Français refuseront de servir dans d'autres théâtres comme les Balkans comme il est un temps prévu. Il sait également que l'appui de la résistance intérieure sera facilité par le débarquement d'éléments français. On a bien vu à quel point la résistance française a beaucoup plus agi autour du débarquement de Provence que de celui en Normandie, même si ce n'est pas le seul facteur. Les enjeux sont à la fois la libération du territoire, la maîtrise du pouvoir politique et la victoire militaire. Côté militaire, la 2ème DB combat en Normandie et se révèle très vite comme une unité d'exception, avec des soldats d'exception et un chef d'exception. C'est aussi et peut-être surtout sur la base de cette reconnaissance militaire que les chefs américains, les généraux Enzenauer, Bradley et Patton vont, non sans réticence, permettre à la 2ème DB d'infléchir les objectifs alliés. Ce sera Paris et sa libération, alors que la ville n'a plus aucun intérêt stratégique et que la bataille de Normandie est terminée, que l'armée allemande retraite déjà vers l'Est. Et dans le cadre de cette analyse, il y a là une utilisation par le général de Gaulle d'une unité française à des fins plus politiques que militaires. Complètement intégrée aux forces américaines sur le plan matériel, logistique et opérationnel, Leclerc s'en affranchit sur le plan politique. Il est le 24 août, hors hiérarchie. La libération de Paris est une bataille peu coûteuse contre un ennemi qui se bat sans détermination et recherche surtout une sortie honorable. C'est surtout au cours de celle-ci que se jouent les relations le plus souvent difficiles entre le gouvernement français et son armée. entre les débris de Vichy, les américains, les communistes, la résistance intérieure et le Conseil national de la résistance. C'est donc bien le résultat d'une entreprise politique dont la deuxième DB, appuyée par la quatrième DI américaine, est l'instrument. Il n'empêche, si c'est De Gaulle qui l'a voulu et Leclerc qui l'a accompli, ce sont les chefs alliés qui l'ont rendu possible, au premier rang desquels le général Enzenauer. Direction ensuite l'Est de la France, toujours au sein des armées américaines et sous leur contrôle opérationnel. Domper le 13 septembre, le col du Dabo le 19 novembre, Strasbourg le 23. Le serment de Koufra est au nu. Après des premières tensions sur une possible retête de Strasbourg lors de l'offensive allemande dans les Ardennes, De Gaulle va se trouver en confrontation avec les alliés pour une toute nouvelle question. Il ne s'agit plus de libérer la France, mais de la hisser au rang des vainqueurs, d'en faire une puissance d'occupation. La libération du pays est complète et l'étape suivante est symbolique, le franchissement du Rhin. Malgré l'interdiction américaine, Delattre le traverse le 28 mars avec ses mots de De Gaulle. « Passez le Rhin même si les Américains ne s'y prêtent pas et d'ussiez-vous le passé sur des barques ? » Il y a là une question du plus haut intérêt national. Car Luc et Stuttgart vous attendent si même ils ne vous désirent pas. Stuttgart, justement, va devenir le centre des tensions avec les alliés qui voient les Français la capturer alors que la ville n'était même pas dans leur domaine d'opération. Ces derniers veulent en faire le centre de leur zone d'occupation. Les tensions montent, d'autant que les Français sont accusés à juste titre d'avoir commis des exactions à l'encontre des civils. Les Français l'emportent à l'usure. Enzenauer leur accorde Stuttgart qui intègre une zone d'occupation française qui se dessine par la force des choses. La consécration de ces buts diplomatiques eh bien c'est le 8 mai 1945 et la signature de l'armistice. Lui-même 1945 l'armée française aligne 1,3 million d'hommes de par le monde. Dans cette masse à peine un tiers les 8 divisions de la libération présentent une réelle valeur militaire. Nous pouvons parler un petit peu de la composition de cette armée de terre en 1945. Nous avons 7,4% de FFL et évadés de France 9,1% de contagions africains 20% de pieds noirs 15% d'algériens 8% de marocains 3% de tunisiens 21% de FFI intégrés en 1944 et 14% d'autres volontaires. Vous le voyez nous sommes vraiment face à une armée plurielle. Force est de constater que malgré leur dévouement et leur lourde perte les résistances françaises ne purent effacer le désastre de 1940. La France a perdu 218 000 hommes en tout. Les morts de l'armée de la libération représentent seulement 25 000 morts principalement en Italie et en Alsace. L'apport militaire de la résistance intérieure elle consista essentiellement dans la formation de filières d'évasion dans la collecte d'informations et ponctuellement le sabotage. Les forces armées régulières FFL puis armées de la libération participèrent au combat commun contribuant à freiner les forces de l'Axe à Birakheim à Kasserine etc. En remportant de belles victoires ne l'oublions pas en Tunisie à Casino en Provence mais au final n'offrant qu'une modeste contribution à la victoire finale. La fameuse injonction de Quetel à Berlin le 8 mai 1945 lors de l'armistice quoi ? Les français aussi ? Excessif et bien elle est injuste. Mais l'image d'une France résistante réalisant sa propre libération relève bien largement du mythe. Mais cet épisode final cette signature le 8 mai 1945 où la France est à l'égal des Etats-Unis de l'Angleterre et de l'URSS et bien elle relève les réussites des buts gaulliens. La France est parvenue au rang de partenaire politique des 3 grands vainqueurs par la force des choses militaires. Et voilà on arrive sur la fin de ce documentaire j'aurais eu encore beaucoup de choses à dire mais il faut savoir se limiter. J'espère que la vidéo vous a plu je vous remercie pour votre attention beaucoup de choses se préparent pour 2024 où le rythme de sortie va continuer d'augmenter. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires des idées de documentaires ou d'analyses que vous aimeriez voir sur cette forme ou sur les autres formes que nous avons sur la série des analyses d'armes des analyses de batailles des analyses de régiments ou d'unités. D'un autre côté les prochaines séries vont continuer et de nouveaux documentaires sont déjà en préparation. Merci encore à CyberGhost VPN de soutenir mon travail. Si l'outil vous intéresse n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir une réduction spéciale. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet pour seulement 2,3€ par mois. N'hésitez pas à partager toutes ces vidéos autour de vous à rejoindre AveyHistoire sur Instagram pour voir les making-of et avoir des petites annonces à l'avance. Et sur ce je vous remercie je vous dis à bientôt et que l'histoire soit avec vous.